Bonjour, je suis Céline Baril, je suis réalisatrice du film Une femme à la mer sélectionnée à la 13e édition du My French Film Festival. Une femme à la mer, c'est la trajectoire d'une jeune femme qui, le temps d'une journée, va se questionner sur ses désirs, son couple, ses envies. C'est un couple de Français en vacances dans le sud de la Turquie, sur une péninsule idyllique, paradisiaque. Et alors que tout concorde à ce qu'elle soit heureuse et légère, elle se sent sans aucune raison un peu mélancolique et dans une torpeur dont elle n'arrive pas à se sortir sans que son copain s'en rende compte, jusqu'au moment où l'après-midi, sur la plage, une petite fille va disparaître. Et Anna, là, d'un coup, va s'animer et va décider de partir seule à la recherche de cette petite fille pour peut-être se retrouver elle-même par la même occasion. J'ai grandi là-bas, je suis franco-turque, j'ai habité à Istanbul jusqu'à mes 18 ans, donc c'est à la fois l'endroit que je connais le mieux encore. Après, l'endroit spécifique du tournage d'Acha où on a tourné le film, c'est l'une des rares stations balnéaires encore préservées du tourisme de masse et des infrastructures qui longent la côte. C'est encore assez sauvage et je me souviens y être allé, c'était le coucher du soleil et il y avait des routes de montagnes très sinueuses à flanc de falaise et il y avait quelque chose de à la fois très beau et en même temps un peu inquiétant dans ce décor où la nature avait une forme de puissance étrange et mystérieuse et je me suis dit que ça pouvait être un beau cadre pour y faire un film. La fin d'une histoire d'amour, c'est un sujet hyper classique du cinéma, c'est l'un des sujets les plus traités. Dans ce film-là, ce qui m'intéressait, c'est le moment où les choses sont finies mais on ne s'en rend pas encore compte et on n'en est pas encore conscients. Donc travailler sur l'inconscient et sur ce moment de prise de conscience qu'il faut changer quelque chose. Donc j'ai voulu travailler plus sur les sensations, la métaphore, l'inconscient plutôt que la rupture et on ne sait pas grand-chose de ce couple au final dans le film et ce n'était pas ça qui m'intéressait. Thomas ? Thomas ? Anna ? La séquence de la noyade, pour moi, c'est presque le point de départ du film. C'est ce point de bascule entre l'immobilité, l'inaction et le début de quelque chose de nouveau. Et donc je voulais le tourner en plan séquence et qu'il y ait quelque chose d'un peu magique qui s'en dégage. Et ça l'était au tournage. En tout cas, on a fait une prise. C'est un plan de 7 minutes, un plan séquence de 7 minutes avec un panoramique à 360 degrés. C'était un plan compliqué techniquement. Et en une prise, c'était là. C'était entre deux moments d'averse, de pluie en plus. Et on a eu la petite éclaircie et on l'a tournée très vite. On en a fait une deuxième pour la sécurité. Mais en fait, je savais que c'était la première qui était importante. En fait, j'ai mis un peu dans ce plan tout ce que je voulais mettre dans tout le film. C'est-à-dire, on commence par Thomas qui saute dans l'eau pour aller se baigner. Et après, il y a un long panoramique sur la roche, la plage, le sable, les éléments naturels, minéraux. Vu que le panoramique est très lent et il y a une musique un peu inquiétante qui vient par-dessus, on se demande pourquoi on filme ça. Et tout d'un coup, la nature prend aussi une forme de sens et d'importance. Pour terminer sur Anna qui se réveille d'un cauchemar comme au début du film et qui est prise de panique et qui se retrouve toute seule sur cette plage. Et en fait, on se rend compte qu'en l'espace de ce panoramique, il y a eu une saute dans le temps. J'ai voulu exprimer, oui, par un moyen cinématographique, ça te saute dans le temps sans faire une coupe, sans faire des lips. Et essayer de montrer un peu la magie qui peut s'opérer grâce au regard de la caméra. Pastien Bouillon, je pensais à lui très tôt dans l'écriture, en fait, parce que je l'avais vu dans des courts-métrages. Ce qui était très important pour moi, pour le personnage de Thomas, parce qu'à l'écriture, il était un peu égoïste, un peu paternaliste. Et donc, c'était de ne pas forcer trop ce trait avec l'acteur que je choisirais. Et au contraire, essayer de trouver aussi ce qui pouvait être touchant, charismatique et rigolo. Et je trouvais que Pastien Bouillon, il apportait vraiment ça, parce qu'il a un charisme fou. Et même s'il dit un peu des bêtises, il est toujours drôle en le disant. Donc, on comprend qu'on puisse être amoureux de lui. Et Louise Cheviot, c'est la directrice de casting du film Judith Chalier, qui me l'a conseillée. En fait, je n'ai même pas fait d'audition, je n'ai rien fait. On a juste bu un café et parlé très longtemps du personnage et du film. Et vu que c'est un film un peu personnel pour moi, je savais que Louise Cheviot était une très bonne actrice, parce que je l'avais vue jouer au cinéma dans plusieurs films. mais je n'étais pas tant dans la recherche de savoir si techniquement, elle allait arriver à faire les scènes ou pas. C'était de savoir si le personnage la touchait, qu'est-ce qu'elle comprenait. Et en fait, on a parlé pendant super longtemps d'identification, d'histoire d'amour, tout ça. Et en fait, c'est ça qui a fait que je voulais que ce soit elle et que c'était magique aussi. Et pour le couple, en fait, on a fait quelques répètes. Et la seule chose sur laquelle j'insistais, c'était justement de dire c'est pas un mec oppressant, égoïste, qui en fait casse-à-tête et toi, tu le suis. En fait, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui a été là, mais aujourd'hui, t'as besoin d'autre chose. Tiens, regarde mes photos. T'as vu tous ces chiens errants ? C'est dingue, il y en a partout. Ils ont l'air tristes. Ouais, ou shootés. Non, mais c'est bien triste. Je vais l'appeler comme ça, cette série, les chiens tristes. Ça marche. C'est quoi, ça ? Elle avait pas de monnaie, j'ai dû l'acheter avec la bouteille d'eau. T'aimes bien ? Pour l'image, la direction principale au début, c'était qu'on ressente la chaleur, qu'on ressente l'humidité, la transpiration, qu'on se cache pas de tout ça. J'ai fait un découpage en amont, je savais assez précisément comment je voulais filmer, mais on a beaucoup parlé après avec Julia de comment rendre cette chaleur à l'image, et elle a eu l'idée de faire des photos en argentique avec une pellicule Portra de tous les plans, qui est une pellicule très chaude et contrastée, et pour nous donner après une direction à l'étalonnage avec ça. Et c'était vraiment super de travailler comme ça, parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'on a trouvées dans les extérieurs. On sent vraiment le soleil chaud sur les peaux. Le travail sur le son dans le film, ça a été pour moi une découverte, parce que du coup je viens de l'image, et je savais que c'était hyper important, parce que je voulais faire un film très sensoriel, et j'ai adoré, j'ai adoré tout le travail du début à la fin sur le son, parce que déjà au montage son, toute la vie qu'on a pu rajouter sur toutes les ambiances, avec le monteur son Grégoire Chauveau, c'était incroyable. Et ensuite, j'avais une intuition, c'était de partir sur de la musique électronique, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nicolas, c'est ce qu'il fait aussi. Et en discutant, on s'est dit que lui pouvait faire de la musique à partir des sons, du tournage, des décors, des petits clapotidos, ou des bruits de pierres, de roches, tout ça. Et ce qui est magique aussi avec la musique électronique, c'est que pour faire des maquettes, je suis allée chez lui, il a récupéré quelques bruits de plages, de sons, et en fait, ça se faisait très vite en direct. Je pouvais vraiment réagir à chaud sur ce qui me plaisait, et il créait des mélodies hyper rapidement. Donc c'était, ouais, c'était tout d'un coup, ramener une dimension que je connaissais pas du tout à la fabrication du film, et c'était vraiment une très belle découverte, et j'aime beaucoup les musiques qu'il a faites pour le film. C'est un film, pour moi, qui n'est ni français, ni turc. C'est un film qui pourrait se passer avec n'importe quel couple en vacances dans n'importe quel pays. On vit tout ça, d'être en vacances, en couple, et de pas se sentir tout à fait à l'aise. Je trouve ça super qu'il puisse être vu dans plein de pays, et j'espère qu'on aura des retours aussi. Flex c'est qu'on a vraiment été tournées par internet. Faut à l'aise. A l'as. Faut à l'aise. Vols parce 3 Et je tiens t' happily à partir vas-en aux t'ouder Greater carreaux propeller, en pose de côté à l'aise de la routeQuämä.